Au Québec, 50 % des jeunes n'aiment pas leur corps. Trois femmes sur quatre souhaitent maigrir et le quart des hommes veulent modifier leur silhouette. Est-ce étonnant lorsqu'on pense aux standards irréalistes de notre société? Tournons la page sur le modèle unique de beauté en votant pour le prix Imagine. Voici les cinq finalistes du prix Imagine 2015. Les blogs « Ton petit look » et « TPL Moms » pour leurs multiples textes en faveur de la diversité corporelle et de l'acceptation de soi. Dans un langage accessible, l'équipe éditoriale dépeint avec humour et respect les tabous sur le poids et l'image corporelle. Elle, Québec! Parce qu'il poursuit ses efforts pour valoriser la diversité corporelle et pour remettre en question le modèle unique de beauté, particulièrement dans le numéro de juin 2014. Le magazine Véro Pour son souci de présenter dans ses pages une belle diversité de silhouettes, de remettre en question le culte de l'apparence et de participer à l'évolution des normes sociales de beauté depuis sa création. RATEMANS Pour sa philosophie d'entreprise en faveur d'une représentation saine et diversifiée du corps et ses efforts afin de présenter les femmes de toutes les silhouettes dans ses publicités. VLB Éditeur Pour le livre La revanche des moches de Léa Clermont-Dion Ce livre dénonce le culte de la minceur et les standards de beauté inatteignables de notre société tout en proposant une réflexion sur l'origine de cette obsession. Tous ensemble, nous avons le pouvoir de faire changer les choses. Tournons la page sur le modèle unique de beauté en votant pour le prix Imagine au www.votezpourlepris.ca du 16 mars au 26 avril 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada